Musique d'ambiance Je rêvais la nuit de voyager à bord d'un vaisseau spatial pour explorer les planètes de Star Wars. Il y avait d'abord Tatooine, l'emblématique planète désartique qui tourne autour de deux soleils. Puis Mustafar, une planète volcanique et recouverte de lave en fusion. Et enfin Hoth, une planète froide, une vraie boule de glace. J'ai appris des années plus tard qu'il y a autour de nous de vraies planètes détectées à l'aide de télescopes et qui pourraient ressembler aux planètes de Star Wars. On les appelle les planètes extrasolaires, des planètes qui tournent autour d'autres étoiles que notre Soleil. C'est un peu là le but de ma thèse. Prédire un peu comme Georges Lucas l'a fait 40 ans auparavant, ce à quoi peuvent ressembler la surface et le ciel des planètes extrasolaires. Mais cette fois-ci, en me battant à coups d'équations physiques. Pour cela, j'ai utilisé un modèle numérique du climat de la Terre, un programme informatique composé de centaines de milliers de lignes et je l'ai adapté aux conditions particulières des planètes extrasolaires. Avec mon modèle, je peux simuler l'atmosphère de n'importe quelle planète avec ses vents, ses nuages, ses montagnes, ses océans et tout ça sur un ordinateur. Alors sur le papier, ça paraît pas mal, mais en fait il y a un hic. Car en commençant, mon maître de thèse m'a dit « Tu sais jeune Padawan, tes rêves sont bien, mais sache qu'elles sont loin tes planètes, si loin qu'on ne peut y aller, si loin qu'il te faudra attendre des décennies avant de pouvoir les observer. » Mais ce qu'il ne savait pas, et ce que je ne savais pas non plus d'ailleurs, c'est que dans le même temps, un petit miracle était en train de se préparer. On avait découvert une planète extrasolaire extraordinaire. Plus fort que Tatooine, elle tourne autour de trois soleils. A la fois chaude comme Moustapha et froide comme Hoth. Impossible, vous allez me dire. Et pourtant, cette planète est en rotation synchrone, c'est-à-dire qu'elle montre toujours la même face à son soleil. Elle a donc une face chaude dans le jour permanent, et une face très froide dans la nuit éternelle. Mais ce qui est le plus fort avec cette planète, c'est qu'elle tourne autour de l'étoile la plus proche de notre système solaire. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle Proxima B. A l'aide de mon modèle numérique de climat, j'ai exploré tous les scénarios possibles d'évolution de cette planète. Et j'ai montré que dans la plupart d'entre eux, elle devrait avoir de l'eau liquide à sa surface. Et dans l'un des plus vraisemblables de mes scénarios, cette planète ressemblerait à ça. Une planète entièrement recouverte de glace, sauf en un point, sous le soleil. Étrange, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas tout. Car j'ai également montré que d'ici deux ans, le télescope spatial JWST, successeur du télescope Hubble, va pour la première fois nous apporter des informations concrètes sur l'atmosphère et la surface de Proxima B. Plus fort encore que tous mes rêves d'enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada